Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. 2 heures, 49 minutes et 20 secondes. Ce chrono ne vous dit peut-être rien, mais c'est le temps qu'il a fallu à mon invité pour parcourir les 31 km et 2200 m de dénivelé positif qui séparent le village de Sierre de celui de Zinal et établir un record imbattu depuis 4 éditions. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de vous partager mon échange avec Maude Matisse de la team ASICS. Et vous allez voir que les performances de Maude ne se limitent pas à cette course suisse. Pikes Peak, Zegama, Marathon du Mont Blanc, Golden Trail, World Series. Depuis 2009, Maude a pris 37 départs pour 32 podiums et 22 victoires. Vous avez bien entendu. 37 départs, 32 podiums, 22 victoires. Et pourtant, malgré ses performances impressionnantes, Maude est d'une immense humilité et d'une simplicité dingue. Dans cette rencontre, elle nous dévoile son approche de l'entraînement et de la performance ainsi que comment elle travaille, dure et avec optimisme, pour revenir au plus haut niveau après une blessure et une opération au pied droit. Allez, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui, la reine de Sierre Zinal. Eh ben, salut Maude, comment ça va ? Mais, ça le dit, ça va super bien. Je te remercie beaucoup de m'accueillir. On est un dimanche, alors un dimanche pluvieux, donc t'avais peut-être pas autre chose à faire cet après-midi que faire une interview. C'est parfait, vraiment le jour parfait pour vous. On a bien réglé, mais ça reste un dimanche chez toi et tu me reçois pour qu'on parle un peu d'entraînement, donc je te remercie encore une fois de nous accorder du temps. On a échangé très vite, c'est une petite anecdote qui servira au podcast, mais on a décidé de cette interview en 10 minutes maximum et me voilà trois jours plus tard chez toi pour parler de comment Maude Matisse s'entraîner et s'entraîne puisque t'as des objectifs énormes qui sont passés, on va revenir dessus plus tard. T'as des objectifs super beaux qui arrivent également et au milieu, il y a eu une petite période un peu moins rigolote dont on va parler aujourd'hui. La première question que j'ai envie de te poser pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de Maude Matisse, c'est qui est Maude Matisse ? Alors, Maude Matisse, j'habite à Hollon, en Suisse, dans le canton de Vaud, mais presque à la frontière du Valais. Pour ceux qui connaissent, j'ai fait toute mon enfance plutôt du côté de la rivière, donc au bord du lac Léman. Je suis maman de deux enfants qui ont douze et sept mariés. J'ai toujours baigné un peu dans le monde du sport. J'ai fait de l'athlétisme au début, avant la course à pied. Et puis, j'ai une formation d'infirmière. C'est ce que j'allais te demander comme deuxième point. Quel est ton métier aujourd'hui ? Enfin, quels sont tes métiers ? Parce que t'en as peut-être plusieurs. Alors, ce n'est pas des métiers, casquettes, voilà. J'ai eu une période où j'étais infirmière, qui n'a pas duré très longtemps. Et puis, rapidement, vu qu'on sport, ça a bien tourné, j'ai pu passer pro. Donc, aujourd'hui, je suis professionnelle, coureuse. Et puis, je m'occupe de mes enfants. Je suis très, on va dire, bien présente à la maison, quand même. C'était le but. Si on sort deux minutes du monde du trail, est-ce que tu as une autre passion, un à-côté, quelque chose d'autre que le sport qui t'anime ? Alors, je sais qu'il y a pas mal d'athlètes qui ont dit ça, mais moi, j'aime beaucoup cuisiner. Voilà, c'est vrai que quand j'ai du temps libre, je suis à la cuisine, je teste des trucs. Je suis rarement une recette de A à Z. Je dis toujours à mes enfants, je me suis inspirée d'une recette, parce qu'ils rigolent à chaque fois. Ils disent, ah, mais tu n'as pas mis ça. Non, j'ai mis ça à la place. Enfin, voilà, donc la cuisine. Et puis, j'aime beaucoup la lecture aussi. Un jour, on te retrouvera peut-être toi versus Aurélien du Nampalaz sur un concours de cuisine, puisque lui aussi, il nous a transmis dans l'épisode que vous pouvez retrouver en ligne sa passion de la cuisine. Ça va faire le lien, ce que tu viens de dire sur la lecture. Pour mieux cerner des fois les invités que j'ai, j'aime bien leur demander trois éléments de culture qu'ils adorent. Et parmi eux, il y en a un que j'avais préparé, c'est quel est ton livre préféré aujourd'hui ? Alors, je n'ai pas de livre préféré. Par contre, je peux me dire un peu les tendances. J'aime bien lire soit des récits d'aventure, voilà, de toutes sortes, pas seulement du trail. Et puis, autrement, j'aime bien aussi, c'est un peu ces romans dans l'eau de rose, ou parfois un peu du policier, mais on va dire principalement récits d'aventure et eau de rose. Si tu as un livre de récits d'aventure à recommander à nos auditeurs, pas ton préféré, mais juste un que tu aimerais bien partager. J'ai bien aimé les Sarah Marquis, qui est une allendeurière, qui est suisse, et qui a fait un peu du genre My Corn, si c'est, je lui parle un peu plus aux gens. Et parce que tu ne l'as pas précisé, mais tu es suisse. Oui. C'est quelque chose que tu as oublié dans ta présentation, qui est quand même... C'est la première athlète non française que j'interview. Et mais ouais, du coup, tu es suisse. Voilà. Est-ce que tu as un film préféré ? Là aussi, alors je ne suis pas du tout télé, donc je n'ai pas de film à sortir. Actuellement, je regarde, si je regarde, parce que souvent je prisonne en même temps, c'est Pekka Express, que j'aime beaucoup. Et voilà, ça m'inspire, et peut-être qu'un jour je m'inscrirai. C'est une idée comme ça. Alors le problème, c'est que tu risques de poser un record sur Pekka Express qui ne va pas tomber dessus. Je ne sais pas, parce qu'il faut avoir beaucoup d'aptitudes quand même. Pas seulement de l'endurance, il y a souvent plein de choses à faire et ça, peut-être que je pêcherai un petit peu plus. Et la dernière du genre, est-ce que tu as une musique ou un artiste préféré à nous partager ? Non, non plus. J'écoute la radio, donc un petit tube actuel. Mais je n'ai pas un qui me sort comme ça. Tu n'écoutes pas de musique en courant, du coup ? Jamais. Bruit de la nature, 100%. Ouais. Voilà, désolée. Pas de souci. Tu partages ça aussi avec, par exemple, Clémentine, qui racontait la même chose dans l'épisode en lien, qui disait qu'elle aimait beaucoup la musique à la maison, mais pas en courant. Et je peux très bien comprendre ça. Je te propose qu'on mette de côté ce petit portrait un peu général et qu'on passe directement à ce qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir qui est Maud Matisse, l'athlète, surtout. Alors, j'ai dressé un petit palmarès de toi, un espèce de résumé de ta carrière que tu vas très certainement venir compléter, parce que je me suis concentré sur le trail, alors que tu es une athlète à plein de casquettes qui a touché et performé dans plein de sports différents. Les premières choses que j'ai notées, moi, tu es très récemment membre de la team ASICS. Tu as changé d'équipementier sponsor il y a très peu de temps et depuis, en tout cas en 2024, tu seras avec ASICS aux côtés d'une autre personne qui a récemment changé aussi pour ASICS, que j'avais noté, c'est Sarah Alonso, que tu as rencontré sur des Golden. Et maintenant, vous allez être coéquipière, mais pas que. Et aujourd'hui, j'ai également noté que tu t'entraînais seul et que tu n'étais plus accompagné par un coach, ton ancien coach qui t'a accompagné pendant plusieurs années. J'ai noté également une première course en 2009 qui va avec le titre de cet épisode 8 participations à Cires-Einal, dont tu en as remporté 4 et tu as fait 6 podiums sur 8 participations. Et les deux podiums que tu as ratés, c'était tes deux premières participations. C'était juste le temps de te roder au parcours et puis après, c'est bon, tu avais compris le truc. En Cires-Einal 2022, tu finis la dernière à laquelle tu as participé. Tu finis d'abord deuxième. D'ailleurs, Esther Chessang, à la surprise générale. En tout cas, je me souviens que ça avait beaucoup surpris à cette époque. Mais ensuite, elle a été déclassée pour dopage et la victoire te reviendra. C'est quelque chose qui, des fois, est un peu oublié quand les athlètes sont plus tard destitués de leur titre. Je trouvais ça intéressant de le souligner maintenant que c'est bel et bien toi, la vainqueur de Cires-Einal 2022. Pour rester sur le thème de Cires-Einal, dont on n'est pas loin, on l'a dit tout à l'heure en off, on est à peu près à une heure du départ, même pas. On va revenir aussi plus tard dessus dans l'épisode. Mais en 2019, tu as descendu le record à 2h49 minutes et 20 secondes et ce record est imbattu depuis bientôt 4 ans. On verra si cette année il tombe, mais non, depuis bientôt 5 ans du coup. Ouais, ah oui, bah oui. C'est ça, donc depuis bientôt 5 ans et on va voir si cette année, il y a quelqu'un, peut-être même toi, arrive à le faire descendre, mais pour l'instant, il est resté imbattu. Entre autres, tu as également fait 2ème à la Pax Peak 2022, 1ère à la 2019, 1ère au Marathon du Mont-Blanc 2021 à seulement 10 minutes devant la 2ème. Quand même une sacrée différence. Et tu as été vainqueur du circuit général du Golden Trail World Series en 2021. S'ajoute à ça plein d'autres victoires sur des courses de trail et également sur des courses de ski d'alpinisme, puisque tu as également concouru sur des formats de ski d'alpinisme, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que j'ai oublié des éléments importants dans ta carrière, dans ton palmarès de sportive aujourd'hui ? Peut-être des championnats d'Europe, de courses de montagne, où là j'ai fait, aujourd'hui j'ai 5 kits. Depuis, mon premier a été en 2018 ou 2017, j'ai un blanc, mais il y a quelques années. Oui, voilà, j'en suis assez fière parce qu'il y a eu des hauts et des bas. Oui, et puis généralement, les épreuves de course en montagne sont un petit peu différentes en termes de gestion que les courses de trail. C'est court, c'est souvent des 10-15 kits et 1000 mètres de dénivelé maxi. C'est ça. Et avec très peu de matériel obligatoire, si je ne dis pas de bêtises, généralement tu cours avec une flasque. Oui, même pas en fait. Souvent, tu as un ravitaillement sur le parcours et puis c'est une petite heure de course. Donc, voilà. Et dans ta carrière de ski alpinisme, je n'ai pas creusé, est-ce que tu as également un palmarès marquant que j'ai raté ? Alors, j'avais eu des bons résultats. J'avais fait plusieurs fois la Coupe du Monde, donc un circuit de Coupe du Monde. Et puis là, j'ai fait quasi chaque année un podium. J'ai fait vice-championne du monde aussi, vice-championne d'Europe. Il y a une année où on avait, avec Laetitia Roux, pour les connaisseurs, on avait gagné la Pierramenta, le Tour du Ruteur, la Patrouille des glaciers. On avait fait le record aussi, avec Séverine Pompombe. Enfin, voilà, il y a eu pas mal de bons résultats. C'était des belles années, ouais. C'était tout entre 2012 et 2017. Ce que j'aimerais comprendre, là, déjà dans un premier temps, c'est comment est-ce que tu es arrivée au trail ? C'est quoi ton passé sportif ? Maud Mathis, l'adolescente, on va dire, qu'est-ce que tu pratiquais ? Et petit à petit, comment est-ce que tu es arrivée au trail et à ses performances ? Alors, bon, moi, j'ai toujours pratiqué de l'athlétisme durant mon enfance. Donc, j'ai commencé à mes 9 ans et puis j'ai arrêté à mes 18 ans. Donc, vraiment, c'est l'athlétisme, mais pas la course. Je faisais toutes les disciplines techniques, voilà, de tout. Et puis, je n'aimais pas courir. Et puis, en fait, au fil des années 2017-2018, je commençais à avoir un peu marre d'être sur ce stade, j'avais envie de découvrir autre chose. Et puis là, j'ai rencontré mon mari, enfin, mon futur mari, et lui faisait de la course à pied et du ski alpinisme l'hiver. Et puis, en fait, c'est tout simplement avec lui que j'ai commencé. Au début, c'était vraiment dans le but de bouger, maintenir la forme. Et puis, je n'avais plus du tout envie de mettre deux sars parce que j'en avais marre de ces compétitions. Et puis, je pense que je suis quand même compétitrice dans l'âme. Et puis, finalement, tu mets un deux sars et puis après, tu en mets deux. Puis après, tu t'entraînes de plus en plus. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Oui, parce que si on regarde le nombre de deux sars que tu as accrochées depuis 2018, il y en a quand même deux, trois. Il y en a quand même deux, trois. Tu n'as pas de mur chez toi avec tous les deux sars, mais tu pourrais en remplir au moins un, je pense, tranquillement. Et quand tu faisais de l'athlée, tu avais une discipline en particulier ? Alors, sur les dernières années, à partir de mes 14 ans, j'ai fait du soin à la perche. C'était un peu ma discipline où j'ai eu des bons résultats, mais autrement, je n'avais pas une discipline où j'excellais vraiment. J'aimais bien faire un peu de touche en longueur. Je me plaisais bien aussi. Par contre, le sprint, pas du tout. Parce que je pense que je n'avais pas des fibres rapides. Je sais pourquoi maintenant, j'ai percé dans le sport d'environnement. Dans ta carrière sportive, est-ce que toi, tu arrives à identifier un moment qui a été important, un virage sportif où tu t'es dit « là, c'est d'une façon et d'un coup, je passe dans un autre monde ? » Et si oui, quel était ce moment ? Alors, je peux dire fin 2017. Donc, c'est bien en 2017 que j'ai gagné la première fois les championnats d'Europe parce que j'ai eu ce titre qui était inattendu, vraiment. Et là, j'ai eu un tournant parce que c'est à ce moment-là que j'ai arrêté mon travail. Enfin, vraiment, parce qu'au début, j'ai baissé un petit peu le pourcentage, mais vraiment que je me suis dit « ok, il y a quelque chose à faire. » Et puis, j'ai trouvé des sponsors et gentiment, après, j'ai pu en vivre, pas tout de suite au début, mais de plus en plus. Donc, je dirais à partir de mon titre de championne d'Europe en 2017. Et en 2017, c'était avec quelle équipe que tu avais commencé ? Alors, je n'étais pas avec... J'étais avec une petite équipe. Oui, j'étais avec la team BCVs Montazis, qui est une petite équipe avec un petit partenariat ASICS. Je reviens... Oui, tu es peut-être revenue aux sources. Voilà, je suis revenue aux sources. Mais ce n'était pas un contrat, un gros truc, c'était voilà. Il y a des coureurs et des coureuses qui perçoivent qu'elles ont et qu'elles ont leur profil de course, qu'il y a un team de course qui leur correspond en termes de durée, en termes de kilométrage, en termes de dénivelé, en termes de terrain. Est-ce que toi, tu as identifié ça ? Et si oui, c'est quoi le profil de course de Montazis ? Alors, je dirais qu'il y en a deux. Il y a exclusivement les... Il y a que de la montée. Genre, comme on disait les championnats d'Europe avant, moins de 10 kilos, 1000 mètres dénivelé, kilomètre vertical. J'ai eu pas mal de bons résultats aussi à ce niveau-là. Et puis, le format Golden Trail, 30, 20, 30 kilos avec maximum 2000 dénivelé. Assez roulant. parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime courir dans le technique. Voilà. Et puis, c'est encore mieux s'il y a plus de montées que de descente. Ok. Si je ne dis pas de bêtises sur les Golden Trail ou à serrer, il n'y a qu'une seule étape qui dépasse les 30 kilomètres, c'est le marathon du Mont-Blanc ? Alors, non, parce qu'il y a eu, en 2019, Pike's Peak, c'était le marathon. Donc, c'était aussi un 42. Et puis, il y a Tsegama qui est aussi un 42. Mais autrement, c'est vrai que c'est plutôt... Pour clôturer ce portrait de Maud Baptiste, la sportive, résumé, puisque comme on l'a compris, il y a quand même pas mal de choses dont on pourrait discuter, j'ai des petites questions à te poser du même genre que films préférés, livres préférés et artistes préférés, mais qui concernent des éléments de course. Je te propose de répondre spontanément avec la première chose qui te vient en tête. Ça pourrait changer dans trois jours, mais là de suite, c'est quoi ta réponse spontanée ? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui tes chaussures préférées ? Les tongs. Alors, fais attention parce que je peux te proposer un trail en tongs. Je dirais les Fuji Lite ASICS, les quatre, que je viens de tester et que j'ai beaucoup apprécié. Ok, on les a testées chez Coramio, j'ai fait le test des Fuji Lite et des Fuji Speed. Et moi, je suis très fan des Fuji Speed, mais j'aime bien les Fuji Lite qui sont polyvalentes, je trouve. C'est ça. Mais les Fuji Speed m'avaient servi sur les templiers et je les avais trouvées super adaptées et super dynamiques. Je trouve que c'est super. Elles sont un peu plus dynamiques, je pense. Mais les deux sont cool. Les deux sont bien cool. Quel est ton aliment en course préféré ? Les purées de fruits. Moi, je suis chez NAC. Enfin, c'est purée de fruits, purée de patates douces. Voilà, j'adore. C'est un sponsor que j'ai oublié de mentionner. Du coup, tu as un partenariat avec NAC également. Ok, du coup, maintenant, c'est corrigé. Quel est ton aliment en récupération préféré ? Les pancakes. Ah, très bien ça. Donc, après un Golden Trail, ça, c'est vraiment un truc une bonne pique de pancakes. Ouais, exact. Après, tu peux mettre plein de choses. tu peux faire fromage, sucré, voilà. C'est vrai, très bon choix. Quel est ton parcours d'entraînement préféré ? Là où tu adores aller dès que tu peux. Ben, vers chez moi, en fait. J'ai horreur de prendre la voiture pour aller m'entraîner, donc je pars toujours basket depuis la maison. je monte sur Villars qui est une station de ski et on a plein de chemins en fait pour y accéder, donc je dirais, pars chez moi. Est-ce que tu as un sommet préféré ? Un endroit où là, tu te dis, c'est de l'une-là, cet endroit-là ? Ouais, j'adore le sommet du Vivron qui est pas loin de chez moi, mais j'y vais rarement parce qu'il faut quand même avoir pas mal d'heures devant soi, mais j'ai vraiment des bons souvenirs sur ce sommet. Ok, il a quelle altitude, tu sais, à peu près ? 3 000, 3 000, je crois. 3 000 2 peut-être. Ok, alors que là, si tu dis que tu pars de chez toi, on est à... Ouais, on est à 400 là. On n'est pas à zéro, mais on est... Ouais, donc ça fait quand même une sacrée ascension. Pour les kilomètres verticaux, ça fait peut-être un bon entraînement, mais... Et après, il faut descendre. Et la dernière du genre, quel est aujourd'hui ton meilleur souvenir en trail si tu dois en garder qu'un seul ? Ouais, je vais quand même dire lorsque j'ai fait le record à Serzinal. C'était quand même... Ouais. Un moment particulier, j'imagine. ça tombe bien parce qu'on va avoir toute une partie de l'épisode dédiée à cette performance qui date d'il y a 4-5 ans, mais on va quand même en reparler par la suite. Maud, je te propose qu'on passe sur la partie un peu au cœur de cet épisode, à savoir d'abord décortiquer comment tu t'entraides. Alors, on va peut-être nuancer ou moduler ça parce que tu as eu quand même une période d'entraînement avant et aujourd'hui, tu as peut-être une façon différente de t'entraîner par rapport à une blessure récente. On va revenir dessus aussi un peu plus tard. Mais donc, tu peux très bien faire des allers-retours entre ce que tu faisais avant et ce que tu faisais aujourd'hui. La première question que j'aborde toujours dans cette partie-là avec les personnes que j'interview, c'est comment vous approchez le volume... Comment toi, en tout cas, tu approches le volume d'entraînement ? Est-ce que tu le quantifies en heures, en kilométrage, en dénivelé par semaine ? Est-ce que c'est juste... Ça découle de ce que tu fais mais en fait, tu ne le comptes pas ? Comment tu approches le volume ? Alors, je dirais principalement en heures parce que les kilomètres, c'est trop aléatoire. Ça dépend si tu fais du dénivelé ou pas. Quand je préparais le marathon, c'était plutôt en heures et en kilomètres. Mais je dirais vraiment principalement en heures vu que je fais aussi beaucoup de vélo. Mais je regarde quand même toujours à la fin de la semaine combien de kills j'ai fait, combien de dénivelé. Ça me donne un peu un petit aperçu de ce que j'ai fait. Oui. Et puis, des fois, ça peut aussi... Il vaut mieux trois indicateurs qu'un seul. Donc, si tu fais les heures et après, tu vérifies quand même kilométrage et dénivelé, c'est peut-être mieux que... Totalement. Est-ce que tu me dis aussi, parce qu'on va en reparler après, mais tu fais beaucoup de sports croisés. Est-ce que tu me dis aussi le volume que tu fais à pied et à vélo ou est-ce que tu les cumules en même temps ? Parce qu'au final, si tu passes de... Je ne sais pas, imaginons 10 heures de vélo une semaine à 10 heures de course à pied la semaine d'après, tu as le même volume mais d'un seul coup, ça fait un sacré bon pour la course. ça prend une sacrée différence. Non, parce que je m'entraîne quand même à l'année, plus ou moins la même chose. Toujours avec beaucoup de vélo, donc je regarde vraiment les heures globales. Mais voilà, en regardant les kilomètres et dénivelé, je vois quand même si une semaine, je vois que j'ai, je ne sais pas moi, cinq heures de plus puis je me dis, ah ben c'était essentiellement du vélo, ok, voilà. Donc c'est... Ouais, je prends plein d'indications comme ça mais vraiment le nombre d'heures c'est ce qui me parle le plus. Et du coup, autre question par rapport à l'entraînement qui en plus est importante je pense pour toi parce que tu fais des courses qui sont quand même très intenses. En tout cas, on t'a rarement vu sur des formats longs même si t'as déjà fait un 76, j'ai pas de bêtises. un 76, un peu moins que ça de temps. Mais voilà, en tout cas, t'étais plutôt sur des formats courts. Comment tu travailles les intensités toi de manière générale ? Les séances intenses, comment tu les fais et est-ce que tu vas chercher des intensités très hautes, des intensités un peu intermédiaires, les deux ? Comment t'approches ça ? Alors, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de volume déjà et donc peu de séances. Donc, je fais environ deux intenses par semaine. Je vais pas chercher, enfin oui, je dirais que je vais pas non plus au max à chaque fois pour pas être morte mais plutôt des séances assez courtes genre douze fois une minute, une minute, des choses comme ça. une séance, donc une séance un peu intense assez courte, une séance un peu plus longue avec des trois fois dix, trois fois douze news, donc un peu plus du seuil. Et puis après, selon la période, je rajoutais une troisième séance avec du tempo course ou voilà, par exemple, sur ma sortie de une heure et demie, deux heures, eh bien, j'incorpore 40 minutes ou je pousse un peu plus. À l'allure course. Voilà, à l'allure course, quoi. Ouais, mais je dirais que globalement, je pense maintenant avec le recul, l'expérience, que je suis quelqu'un qui m'entraîne assez vite, même quand je fais de l'endurance. Je suis plus, je ne fais pas trop le modèle polarisé. Je suis plus à faire toujours assez proche du seuil et puis un peu moins proche du seuil, quoi, voilà. Jusqu'à aujourd'hui, ça a bien marché comme ça. Peut-être que je changerais. Et en fait, il y a vraiment, il y a des tendances générales, plus ou moins. Et puis en fait, après, il y a tous les individus au milieu et tu as des personnes qui ne répondent pas du tout. Déjà, les études qui ont fait, par exemple, seuil versus polarisé, j'en avais parlé dans un épisode, il y en a très peu. Il y a des légères tendances, mais en fait, on ne sait pas trop. Ce qui ne semblait pas très bien, c'était les seuils maintenus hyper longtemps, une heure. Mais en fait, maintenant, il y a des modèles de seuil avec du above and below, ils appellent ça. Donc, juste un peu au-dessus, juste un peu en dessous, qui en fait, changent complètement la donne. Donc, en fait, je pense que tu as tellement de façons et puis, vu tes performances, ça marche. Donc, je pense que c'est la première chose à voir, c'est est-ce que ça marche pour toi. En performance, oui, en fatigue, oui. Tu as eu une blessure, mais il y a 50 000 athlètes qui ont des blessures, donc tous les athlètes, je pense, finissent blessés. Je pense que le plus important, c'est de trouver sa formule. Il y a des choses générales et puis après, il y a les individus eux-mêmes. Oui, c'est clair. Après, j'ai essayé de changer un peu, mais je n'arrivais pas. Les séances très haute intensité me fatiguaient beaucoup et puis je n'arrivais pas à tenir les séances faciles, vraiment faciles, très, très bas. Donc, voilà, comme tu dis, je pense que c'est mon modèle, ça me convient. Après, des fois, c'est plus difficile psychologiquement, je pense, parce que tu n'as jamais vraiment une séance facile. Alors, des fois, aujourd'hui, je me dis, OK, aujourd'hui, cool, cool, tu vas prendre vraiment facile. Là, je mets les pulls et puis, j'essaie de ne pas dépasser mon premier seuil, j'y arrive parfois. Des fois, ça déborde un peu, mais voilà. Et puis, il y a peut-être aussi, je pense, en même temps qu'on discute, mais une question de base d'endurance, c'est-à-dire que, par exemple, peut-être que toi, tu as déjà de base une endurance super basse, super performante et tu as besoin d'autres choses comme travail et tu as des personnes qui ont l'inverse et qui montent super bien. Je prends un exemple d'une personne que j'entraîne qui est un ancien footballeur. Il monte super fort, super haut, il est très bien, mais par contre, dès qu'il essaye de courir doucement, il n'y arrive pas du tout à monter une côte doucement, il ne peut pas son cardio, il explose. Et donc, tu as des profils comme ça différents à cause du passé sportif qui demandent, je pense, des choses super différentes entre les personnes. Oui, c'est intéressant. J'avais entendu dans un podcast de toi que tu viens de le redire, donc je voulais rebondir dessus, que tu fais peu de volume. Oui. Tu mets beaucoup l'accent sur le qualitatif, des séances qualitatives qui ciblent certaines choses. C'est-à-dire, par exemple, tu fais combien de séances en général par semaine ? J'ai envie d'augmenter un tout petit peu en volume ou alors si je fais trois semaines, je conserve ma journée de repos qui est très importante pour moi. Et puis après, je dirais peut-être la troisième semaine, je me dis, ok, le jour de repos, je le zappe, je fais une petite séance footing parce que le jour de repos, c'est vraiment repos-repos. Je ne fais rien, ni gainage, ni stretching, rien du tout. En termes de volume, je suis à maximum 15 heures par semaine. tout compris. Vélo, gainage, voilà. Et puis, comme tu dis, je pense que je dois faire du qualitatif. Et puis, en moyenne, je suis plus à 10, 11 heures, à 10, 12. C'est déjà pas mal, mais par rapport à certains athlètes, c'est peu. D'élite, enfin, dans les très hauts niveaux, en tout cas, il y en a beaucoup qui atteignent les 30 heures tranquillement, même sur des formats courts, même en faisant des formats courts. Sur les formats longs, quasiment tous, ils atteignent les 20 heures, 30 heures, mais sur les formats courts, c'est vrai que souvent, on entend même des volumes plus. Ouais. Et alors, quand je fais beaucoup de vélo, quand même. Je fais environ, quand je préparais le marathon, je fais un peu moins de vélo, mais actuellement, je fais un peu 50-50. Ça va me permettre d'aller sur la partie sport croisé. Et lui, je me posais une question, tu as dit, tu faisais par exemple des fois des semaines la troisième semaine et il y a un jour où tu fais en plus. C'est parce qu'en fait, tu disais que la quatrième, tu décharges ? Ouais. C'est ça que tu avais en tête ? Voilà. C'est ça, j'essaye de monter un peu. Alors, ça change un peu parce que, comme tu l'as dit avant, j'avais un entraîneur jusqu'à l'année passée. Et puis, depuis cette année, j'ai décidé de faire moi-même parce que, voilà, il y a eu ce retour de blessure et j'avais envie de prendre un peu mes marques, de voir comment j'arrive à me re-entraîner. Et puis, je commence à me connaître pas mal. Je sais ce qui marche, marche pas. Enfin, voilà. Et j'avais envie aussi d'avoir un peu plus de liberté parce que les coachs, c'est génial. Franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir pris un coach parce qu'au moins, ça te booste. Tu es obligé de le faire. Mais en même temps, tu te sens obligé de le faire. Alors, tu as moins de liberté. Quand j'étais avec le coach, ça arrivait que pendant six semaines, on ne déchargeait pas. Mais maintenant que je m'entraîne seule, j'essaye d'avoir ce... Un format trois semaines sur quatre, trois semaines de charge, une semaine... Je monte un peu. Souvent, c'est un peu trois semaines quand même assez équivalentes. Je n'arrive pas vraiment à monter. Par contre, il y a une semaine un peu plus cool. En fait, je suis d'accord avec toi. je trouve que c'est parfois difficile de monter quand tu arrives à un certain volume. En fait, des fois, tu ne peux pas monter beaucoup plus haut et tu n'as pas envie de redescendre si bas pour reprendre. Donc, tu vas avoir une variation de deux, trois heures entre la première et la deuxième semaine mais tu n'as pas la belle courbe comme tu peux avoir des fois à d'autres moments de la saison comme par exemple quand tu reprends après une coupure où là, tu vois vraiment que ça monte et après, c'est vrai que c'est un peu plus dur. Depuis tout à l'heure, tu parles beaucoup d'une nombre de sports différents que tu fais. Tu as mentionné le vélo, la muscu, un peu d'étirement, stretching, j'imagine que tu faisais référence à ça. Ski alpinisme, j'imagine que tu en fais encore un petit peu de temps en temps. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Je fais un peu de ski à roulette. Ah ok, du ski roulette. Pour ceux qui connaissent. Oui, ski roulette, ou ski à roulette, je ne sais pas comment on dit. Ça, je le fais, oui, quand les conditions le permettent. Des fois, je n'ai pas envie de courir mais j'ai quand même envie de faire de la descente pour casser un peu les fibres pour que je me gagne, il faudrait que je maintienne. Donc voilà, je me fais ma petite sortie en ski roulette et puis je redescends. En fait, j'ai un parcours assez cool chez moi. C'est que la route, elle fait environ 14 kilomètres avec presque 900 mètres dénivelé. Donc je monte à ski roulette et puis il y a un chemin qui coupe vraiment droit, qui fait 4 kilomètres et voilà, je descends droit. Je change les chaussures et je viens de courir. Et avec les ski roues dans le sac ? Oui, dans le sac. Ok, d'accord. Alors c'est vraiment footing parce que ça bouge un peu. Et est-ce que tu fais cette quantité d'activités différentes, tu le fais toute l'année ou c'est à des périodes données et après tu reviens majoritairement de la course à pied ? Non, je dirais que c'est assez durant l'année. Alors en tout cas, vélo, course à pied, ça c'est vraiment toute l'année et muscule. Muscule, c'est vraiment ces trois choses, c'est vraiment toute l'année avec un petit peu plus de course à l'approche des échéances ou selon l'objectif que j'ai et un peu plus de vélo si d'un coup j'ai un souci physique, une petite blessure qui vient et tout. Un peu plus de muscule aussi qui est peut-être un peu l'hiver, un peu plus de muscule, j'essaie d'accès un peu plus. Et puis, Pascal P, c'est seulement côté de la neige, donc de moins en décembre, janvier, février, mais je les compte sur les doigts d'une main, mes sorties. Cette année en tout cas ? Ouais, cette année, je pense que j'ai fait trois sorties, quatre sorties. On n'a pas eu une année très neigeuse. Tu parlais de la musculation là ? Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais comme type de musculation ? Est-ce que tu vas dans une salle ? Est-ce que c'est à poids de corps à domicile ? Alors, j'essaie de faire deux à trois séances poids de corps à domicile. Donc, j'appelle ça gainage, renforcement musculaire. Qui ne me prenne pas beaucoup de temps, environ 30 minutes. Et puis, je vais une fois par semaine en salle où là, je vais soulever un peu, enfin voilà, faire avec des machines, des squats, des choses comme ça. Mais là non plus, je ne fais pas trois heures dans la salle. Souvent, je couple, je me dis ok, je fais une heure de musculation et ensuite, je vais faire un peu de vélo elliptique ou de vélo pour faire un peu d'endurance. Alors, on a un épisode, pour les auditeurs qui voudraient le découvrir, on a un épisode en ligne avec Gilles Bemourin où on parlait musculation et trail. Et lui, il disait que tu peux faire une séance super qualitative en une demi-heure en salle de muscu une demi-heure, quarante minutes et que pour le trail, ça peut déjà être largement suffisant, de ne pas te prendre la tête au niveau mental parce qu'on n'est pas forcément des grands fans de musculation. Et moi, je l'utilise beaucoup ce que tu viens de dire. Je trouve que c'est super intéressant de faire musculation, par exemple, avec des poids un peu lourds où tu fatigues un peu et après, par exemple, vélo où ça va te faire un peu de l'endurance de force. C'est un peu ce que tu viens de mentionner et je trouve que tu sens vite tes jambes qui sont en fait fatiguées et tu tiens une demi-heure et en fait, en une heure, une heure et demie, tu as fait une bonne séance. Ça m'est arrivé aussi de faire une séance de muscu avant et après, je faisais un peu des intensités sur vélo elliptique. Là, après, t'es bien fatiguée quand même. Tu dois avoir les cuisses dans un état... C'est ça, c'est déjà bien la fatigue de la muscu. Ouais, c'est des bonnes séances. Je trouve que c'est des séances qui au final, on revient sur ce qu'on disait au début, très qualitatives, qui vont pas te prendre un temps énorme mais t'as combiné des qualités qui sont super importantes dans le trail sur le terrain. L'autre question qui vient aussi naturellement de tout ça, maintenant qu'on a un peu parlé de comment tu t'entraînes, comment tu récupères ? Est-ce que tu mets en place des choses en particulier pour récupérer ? Là, déjà, tu viens de dire que t'avais un jour off complet normalement la plupart des semaines. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. Est-ce que tu mets en place certaines choses pour récupérer ? Quand tu as besoin de récupération, qu'est-ce qui te l'indique ? Qu'est-ce que tu fais quand tu te dis « Ouh là là, j'ai besoin de récupérer ? » Alors, trucs spéciaux pour récupérer, comme tout le monde, sommeil, alimentation, voilà. J'aime bien mettre quand j'ai les jambes vraiment satillées. J'aime bien mettre les chaussettes compressives. J'ai un truc qui prend toute la jambe, en fait. Voilà, j'ai fait quelques séances de cryo, aussi cryothérapie corps entier. Mais, on ne sait pas, on ne sent pas. Personnellement, je ne sens pas une montre différente si je le fais ou pas. Donc, voilà, le massage, oui, on essaie avec mon mari de se masser une fois par semaine, en fin de semaine, juste une petite séance pour récupérer, ça fait du bien. Et puis, je crois que le plus important, c'est ma journée off. Elle me fait vraiment du bien. Je sais qu'il y a beaucoup de sportifs qui la redoutent. Et moi, c'est le matin, je me dis « Oh yes, c'est ma journée off. » Je suis trop contente. C'est vraiment une journée où je ne fais rien et je sens qu'elle me fait du bien parce que les jours d'après, je suis de nouveau reboostée, je me sens de nouveau pleine d'énergie. Tu as envie de repartir. Voilà, exact. Je ne sais plus qu'un athlète élite qui fait des UTMB, donc qui est vraiment un grand sportif, mais qui avait dit qu'en faisant son bilan, qu'il avait 320 jours d'entraînement par an sur 365. Et moi, je m'étais dit « Ouah ! » Ça veut dire qu'en fait, parce que là-dedans, il fallait compter la récup après 3 ou 4 ultras sur l'année des 100 miles. C'est bon pour moi. En fait, je me disais « Ça fait quasiment tout le temps 7 sur 7. » Et c'est vrai que moi, je m'étais dit « Ouah ! » Il y en a qui prônent le 7 sur 7 et qui sont là-dedans et je n'ai pas de littérature à l'appui, donc je ne sais pas encore quoi dire là-dessus. Mais je sais que moi, apparemment comme toi, si je n'ai pas un jour de repos, je me sens fatigué. Toi aussi, il y a pas mal d'Auréliens du Nampalas, par exemple, ils disaient pareil, ils disaient « Moi, j'ai un jour off complet pour vraiment récupérer. » Et ça, je pense que ça fait vraiment du bien. Oui, puis il y a des semaines aussi. Souvent, en fin de saison, je fais trois semaines où je coupe. Alors, je ne fais peut-être pas trois semaines complètes sans rien, mais en tout cas, bien 10, 12 jours où je ne fais rien, rien, rien. Et après, ça fait juste des balades, famille, un peu de vélo, je me tourne les jambes. Oui, puisque de toute façon, même le jour off dont on parlait, juste avant par la semaine, tu peux aller marcher avec des personnes. Ça, ce n'est pas quelque chose qui va te solliciter. Non. C'est pour ne pas être sédentaire, mais ce n'est pas un genre d'entraînement. C'est vrai. C'est différent, je pense. Il y a comme une marge entre marcher gentiment en montagne avec la famille et trottiner, quoi. Oui, oui. Enfin, je pense. Oui, oui. Après, ça ne m'arrive pas. Souvent, je me dis que c'est le strict minimum. Mais je bouge quand même parce qu'il faut aller chercher des femmes et des enfants. Voilà, je ne reste pas sur le canapé Est-ce que tu suis des indicateurs de forme comme, par exemple, actuellement, on entend beaucoup parler de la VFC, de la rarabilité de la fréquence cardiaque. Mais il y a aussi des personnes qui utilisent Adrien Séguré. Dans l'interview qu'on avait fait, il parlait d'un questionnaire qu'il utilise pour évaluer sa forme. Il y a plein de façons de le faire. Est-ce que toi, tu utilises ces outils ou pas du tout ? Non, je ne les utilise pas. Je m'en inspire. Je les regarde, je les consulte parce que des fois, ça me donne juste une indication. Mais je n'en prends pas encore. je ne les prends pas en compte. C'est vraiment une sensation. Si tout d'un coup, je sens que là, ça fait déjà 3-4 jours que je n'ai pas envie d'aller me entraîner et que je suis fatiguée, 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 je me dis OK, peut-être que là, il faudrait que soit je fais un peu deux jours off, soit je fais vraiment des footings. Voilà, je m'écoute pas mal. C'est vrai que généralement, les sensations sont quand même très liées à des marqueurs physio-clés. Donc, si tu te connais bien, comme tu disais juste avant, parce que ça fait quand même longtemps que tu es sportive, tu arrives quand même pas mal à repérer ça. Puisque je n'arrive pas à savoir vraiment la fiabilité de cette variabilité de la fréquence cardiaque, je n'ai pas de... Moi, j'ai la montre Coros où il y a l'application. Voilà, on peut mesurer cette variabilité, mais je suis difficile de le savoir. Alors, pour les auditeurs intéressés, il y a deux épisodes du podcast qui sont disponibles sur la variabilité de la fréquence cardiaque et j'ai la chance d'avoir échangé avec Laurent Schmitt qui a suivi une soixante dizaine d'athlètes au niveau, dont une vingtaine d'Olympiens. Et il faisait le suivi de l'FC de ces personnes-là, donc il est vraiment au point là-dessus. Et lui, il disait, en fait, il vaut mieux pas le faire si c'est le faire pas avec des outils super fiables, donc au moins une ceinture et un vrai protocole. Il disait sinon, en fait, tu ne sais pas trop ce que tu vas mesurer et tu ne sais pas si tu peux t'y fier ou pas. Donc, ça peut te biaiser toi aussi en disant, mince, elle est basse, mais est-ce que elle est vraiment basse ou est-ce que c'est un problème de mesure ? Donc, ça rejoint peut-être un petit peu ce qu'on disait là. Là, j'ai écouté le podcast, tu sais. Petite pause. Si cette rencontre vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ces autres réseaux comme Instagram et le podcast disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr de vulgarisation scientifique et mes tests matériels. Enfin, vous pouvez soutenir Courir Mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de course à pied sur Patreon. Les différents abonnements vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Les liens vers les offres sont dans la description. Allez, on retourne à cette rencontre. Une question que je me posais aussi, c'est comment est-ce que toi dans ta vie, alors, t'as peut-être déjà un petit peu mentionné ça au début de l'épisode, mais pour revenir dessus, comment t'as réussi à trouver l'équilibre entre ta vie professionnelle, ta vie personnelle et ta vie de sportive ? Puisque t'es maman, ça demande du temps. T'étais professionnelle et infirmière, généralement, c'est pas des petites journées. Puis sportivement, tu t'entraînes quand même. Comment t'as réussi toi à trouver l'équilibre ? Alors, c'est vrai que ça a été assez facile parce que rapidement, j'ai arrêté mon travail. Donc, j'ai eu, on va dire, deux ans où j'alliais le sport, mais j'étais pas à ce niveau-là. Donc, je faisais quand même moins d'heures. Après, j'ai eu ma fille, donc vie de famille. Et puis, on s'est vite rendu compte que c'est pas facile de tout organiser. Et puis, il y a toujours quelque chose qui est en pâti. Soit t'es à l'étranger, donc t'es pas avec la famille. Soit tu t'entraînes pas de façon adéquate. Soit au boulot, après j'avais descendu à 60%. Bah t'es pas... Oui, tu travailles, mais t'es pas à 100%. Et puis, rapidement, avec mon mari, c'est lui qui m'a poussée, je le remercie. Il m'a dit, écoute, on continue pas comme ça. Ça faisait déjà une année et demie, deux ans. Il a dit, bah voilà, c'est soit tu arrêtes le sport de haut niveau et puis tu fais ton travail et puis la vie de famille, soit tu vas à fond dans le sport, ce qui m'a poussée. Enfin, c'est lui qui m'a dit d'aller dans le sport. Donc, j'ai arrêté mon travail. Et donc, c'était quand même plus facile à organiser parce qu'il n'y a plus que deux choses. Et puis, voilà, on a offert... Après, on a eu le deuxième enfant et puis le but d'avoir ces deux enfants, c'était aussi d'être très présente à la maison. Donc, aujourd'hui, je trouve que j'ai un super équilibre parce que le sport, je le fais quand ils sont à l'école et puis, au fait, quand ils sont là, je suis toujours là, sauf quand je pars à l'étranger. Et là, j'essaye de fixer un maximum de 4-5 semaines où je ne suis pas présente du tout à la maison. Entre les compétitions, l'école d'entraînement et tout. Comme ça, c'est comme mes vacances, 4-5 semaines et à l'année, je suis là. D'ailleurs, tu reviens dans un camp d'entraînement, c'est ça ? Oui, on était avec ASICS en Ardèche. Oui, une semaine, c'est ça ? Une petite semaine, on a fait. Oui, c'était super intéressant de rencontrer l'équipe. C'était votre premier rendez-vous d'équipe de l'année, je crois, si je ne dis pas que bêtises. Donc, ça fait du monde. Il fallait juste peut-être parler un peu anglais parce que je crois qu'il y a un peu toute nationalité et il y a aussi beaucoup de français. Donc, on a bien pu parler français. Il y a aussi pas mal d'espagnol. Donc, on parlait un peu espagnol, mais il y a des suédois, finlandais, américains. Donc, on a quand même parlé un peu anglais. Tu en es arrivée dans la team ASICS, là, elle est toute récente parce que c'est vraiment au début de 2024 que tu l'as annoncé. Si je ne dis pas de bêtises, autour de janvier, février 2024, tu avais annoncé ça. Comment ça s'est passé si on est arrivée dans cette équipe ? Là, cette première réunion, ça s'est passée comment ? C'est quoi ? C'est parce que c'est quand même pas rien de changer d'équipementier. Des fois, c'est quand même des façons de fonctionner très différentes. Tu peux nous parler un petit peu de ce grand changement dans ta vie de sportive ? Oui, volontiers. Alors, mon contrat avec Salomon se terminait fin 2023 et puis, moi, 2023, j'ai fait presque une année blanche. J'étais blessée. J'ai eu mon opération et puis, Salomon me proposait de continuer avec eux, mais avec un contrat un peu moins léchant que ce que j'avais eu par le passé. Et puis, durant l'été 2023, j'avais pris contact un peu avec d'autres marques. J'avais aussi un besoin de changement. Ça faisait de pair avec mon opération et mon retour. Et puis, voilà, j'avais besoin de changement et j'ai eu contact avec Laurent Ardito qui est manager de l'équipe ASICS Europe. Au fait, j'ai rencontré à Serzinal et on a discuté et lui, ça fait un peu de fil en aiguille comme ça. Et puis, fin décembre, il est arrivé avec une proposition et je me suis dit ouais, c'est vrai que ça me plaît. Donc, j'ai un peu sauté sur l'occasion. Comme Salomon, ça se passait bien, mais ça m'enchantait un petit peu moins et puis ASICS qui arrivait. Donc, voilà, ça s'est fait un peu d'assurellement. Et puis, le cours d'entraînement avec l'équipe, c'est très bien passé. C'est une chouette équipe. bonne ambiance, on a bien rigolé et puis, il n'y a pas... Ouais, vraiment, l'athlète est au centre. Donc, il y a peu d'obligations. C'est vraiment... Ils aimeraient... Enfin, leur but, c'est vraiment de graviter autour de l'athlète pour qu'il fasse les meilleures performances possibles et qu'il ait aussi une meilleure santé possible. Ça promet de super performances. Je te propose qu'on revienne sur la partie un peu plus orientée entraînement, mais c'était le bon moment de faire cette parenthèse puisqu'on parlait d'ASICS. Je voulais parler avec toi un petit peu d'alimentation. Est-ce que... Puisque tu as dit que tu aimais bien cuisiner, est-ce que tu accordes une place super importante à ce que tu manges au point peut-être de quantifier, faire super gaffe ou pas ? Est-ce que tu suis un régime particulier ? Comment tu manges ? Alors, je ne suis pas du tout de régime particulier. Je mange de tout. Pas beaucoup de viande. Je suis plutôt végétarienne, mais voilà, s'il y a de la viande, je mange. Je vais dire que de façon générale, je fais quand même attention à ce que je mange, à prendre de poids, voilà. Mais je fais aussi attention à ne pas en perdre parce que je suis à la limite et puis, on sait que pour la santé et pour les performances, il ne faut pas non plus être trop en dessous. J'aime beaucoup cuisiner parce que, voilà, j'ai du temps et c'est rare que je prenne des trucs industriels. Je sais ce que je mets, j'essaie de mettre des bonnes graisses, des huiles, oméga 3, tout ça. Je fais beaucoup de choses moi-même. Le pain, ça m'est arrivé dans le yogourt aussi, moi-même. Parce que quand il ne fait rien, je veux dire, voilà, si un jour j'ai faim, je mange double portion. Si je n'ai pas faim, je mange ma portion. Ces dernières années, j'ai fait un peu plus attention, ces derniers mois plutôt, parce qu'on m'avait dit « Ah, mais tu as peut-être perdu un peu de poids » et puis c'est vrai que j'avais vu que j'avais perdu 2 kilos. Puis je me suis dit « Ah, je suis sur le fil. » Donc maintenant, j'essaie de faire attention durant des longues séances d'entraînement, de soit manger un petit snack juste après si c'est un peu éloigné du repas, alors qu'avant, je ne le faisais pas du tout. Souvent, je me disais « Ah, mais c'est pas grave, c'est ta faim, dans une heure et demie, deux heures, je mange. » Donc voilà. Maintenant, j'essaie de manger tout de suite ou alors de prendre quelque chose durant la sortie. Ça me fait penser, tu viens de parler de manger en course à pied ? Tu as ressenti, toi, le besoin à un moment de t'entraîner à manger pendant les courses, etc. Ou est-ce que pour toi, ça a toujours été super facile, l'alimentation pendant l'effort ? Je n'ai jamais vraiment eu de soucis en compétition. Alors, je mange quand même très peu, de façon générale, durant les entraînements. Déjà, je ne fais pas des très longs, mes longues sorties, c'est maximum deux heures et demie. Même à vélo, ça ne dépasse jamais trois heures. Je suis quelqu'un qui aime bien manger au repas, donc après, je ne ressens pas le besoin de m'alimenter durant la course, pas durant l'entraînement, qui est certainement une erreur, mais voilà. Et par contre, je n'ai jamais eu vraiment de soucis en compétition. Donc, je me dis, mon estomac, il s'adapte. Pour l'instant, ça marche. Et puis, pour l'instant, les courses les plus longues que tu fais, comme tu as dit, c'est quoi ? C'est deux heures et demie, trois heures ? Trois heures. Il y a peut-être le marathon du Mont-Blanc ou ça, c'est quatre heures. Mais même, par exemple, le marathon du Mont-Blanc, quand j'ai gagné en 2022, je crois que j'ai fait quatre heures cinq par là, j'ai carburé qu'avec une boisson isotonique. Et il y a juste au bout de trois heures, et j'ai pris un bout de barre. Voilà. Puis, c'est tout. Donc, je suis quelqu'un qui m'allait montrer très peu. Mais je n'ai pas de soucis gastriques. Tant mieux. Est-ce que dans ta carrière de sportive, dans tes entraînements de manière générale, tu as ressenti le besoin d'adapter ta charge d'entraînement à tes cycles menstruels ou est-ce que pour toi, ça a toujours été facile de gérer ça ? Alors, ça a été facile et c'est toujours facile parce que je n'ai pas de cycle menstruel. Durant mon adolescence, en fait, je n'ai jamais eu de cycle naturel. J'ai toujours dû faire des traitements hormonaux ou alors prendre la pilule. Après, j'ai eu la chance quand même de tomber enceinte deux fois et actuellement, je n'ai toujours pas mes cycles. Alors, il y a certainement une partie liée au sport, voilà, mais il y a aussi une partie génétique de mon corps. Donc, c'est assez cool parce que je n'ai pas de symptômes, je ne sens pas de baisse d'énergie, d'autres, voilà. Quand même, une période où j'avais mes règles peut-être deux ou trois fois par année, mais je n'ai jamais ressenti de différence. Donc, je pense que même si aujourd'hui j'avais mes règles, je n'aurais pas besoin d'adapter mes entraînements. En tout cas, ça ne vient pas t'embêter dans ta vie de sportive. Pour l'instant, ça ne t'embête pas et les rares fois où c'est arrivé, ce n'est pas venu t'embêter. Donc, ce n'est pas une question que tu te poses. Et dernière question de cette partie sur l'entraînement qui est liée à la thématique générale de courir mieux, à savoir les sciences du sport un petit peu au centre de tout. Est-ce que toi, tu accordes une place à la science dans ton approche de l'entraînement ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vraiment juste toi comment tu fais. Quand je pose cette question, j'aborde souvent les deux aspects, on va dire scientifiques. Tu peux avoir le côté un peu gentillé, c'est-à-dire au moins checker tes datas, regarder certaines choses, tes fréquences cardiaques régulièrement, vulgarisation, des nouvelles choses qui sont sorties. Est-ce que toi, tu t'y accordes une place ou pas du tout ? Oui, alors j'accorde une bonne place quand même à la science. Déjà, je vais regarder mes données, alors pas de façon poussée où je vais tout analyser et puis comparer avec les autres années. Mais je suis assez curieuse une fois de revenir sur les années précédentes, voir comment j'étais la semaine avant ou tiens, mes pulses, elles ont baissé de 5 pulses au repos par rapport à l'année dernière. Enfin, voilà, je suis assez curieuse, on va dire. Et puis, tout ce qui est revue scientifique, podcast, j'aime beaucoup apprendre de nouvelles choses, tester. Alors, je teste partout et puis des fois, je me dis, ah, j'aimerais bien tester ça puis finalement, je ne le teste pas mais je suis assez curieuse de cette nature. J'aime bien, j'aime bien, voilà, voir les nouveautés, les... Oui, au moins les connaître. Oui. Puis après, tu vois si tu l'utilises ou pas. C'est aussi ça, je lis plein de papiers du coup et je n'applique pas tout à mon entraînement parce que des fois, je me dis, bon, je ne sais pas. De suite, ça me va ce que je fais. Tester, ça veut forcément dire couper à un moment quelque chose en disant, je mets une phase un peu off parce que je vais tester quelque chose sur moi et des fois, tu te dis, bon, non, ou pas cette fois ou plus tard mais au moins, t'en prends connaissance. Oui, après, c'est vrai qu'il faut faire du tri aussi parce qu'il y a des choses qui se contredisent. Mais des fois, souvent, je retiens ce qui m'arrange. Mais ouais, j'aime beaucoup. Quand je disais que j'aimais bien lire aussi, voilà, prendre du temps à écouter ou à lire ce genre de choses. Ça a du coup une certaine place en tout cas dans ton approche de sportive. Ouais. Maud, je te remercie pour cette partie sur comment tu t'entraînes. Je pense que c'est super clair et que les auditeurs pourront vraiment s'en inspirer. Auditeurs et audifrices, évidemment. On va passer à un peu deux choses que je veux discuter avec toi au cœur de cet épisode, à savoir comment tu reviens de ta blessure. On n'en a pas beaucoup parlé, c'était juste en filigrane mais on va y passer un peu de temps. Et on va revenir surtout sur ta course de Ciresinal 2019 parce que ce n'est pas tous les jours que j'ai la chance d'interviewer quelqu'un et ça reste dans l'esprit. Mais avant, record ou pas, tu vas devoir te plier au petit jeu du podcast, à savoir le tu préfères. Avec les auditeurs qui écoutent Courir Mieux, tu en as concocté quatre. Est-ce que tu connais le jeu du tu préfères ? Oui. OK. Pas besoin de te refaire les règles. Il y en a quatre. Tu réponds le plus spontanément possible. Il y en a qui vont peut-être être un peu plus compliqués pour toi parce qu'en fait, tu courses sans bâton. J'ai cru voir que tu coursais sans bâton. Va falloir que tu te projènes dans une course avec bâton. Mais voilà. Le premier, ne plus jamais faire de ski alpinisme. Ne plus jamais faire de ski alpinisme. Ça, elle est facile. Deuxièmement, tu n'as plus trop le choix puisque ça disparaît doucement. Qu'est-ce que tu préfères ? Courir un 20 km pieds nus ou avec des chaussures de ski ? Pieds nus. OK. Tu préfères courir un trail de 20 km en faisant toutes les montées en marche arrière ou en faisant toutes les descentes en marche arrière ? Ouah ! Non, les montées. Les montées en marche arrière ? Les montées, je perdrais un peu moins de temps, je pense. Sierra Zinal, ta réponse change pour Sierra Zinal vu qu'il n'y a quasiment que de la montée et du plat ? Ouais. Non, je ferais aussi la marche arrière en montée. OK. Ça va donner quelque chose d'un peu particulier, mais pourquoi pas. Et tu préfères courir un trail de 80 km, alors il faut que tu te projettes sur 80, avec des bâtons beaucoup trop petits ou beaucoup trop grands ? Ah ouais. Euh... Beaucoup trop grands parce que comme ça, je peux prendre un peu en dessous et puis même si je glisse. Oui, c'est pas bête. Et en ski de fond, je crois, je sais pas si t'en as déjà fait, mais je crois que les bâtons sont super grands même par rapport... Donc peut-être qu'au final, ça se fait... Tu tendes un peu plus les bras, tu... Ouais. Je te remercie de t'être prêté à ce petit jeu. Avec plaisir. On va aborder une partie qui est un petit peu moins rigolote, mais dont tu as l'air de très bien sortir. C'est une opération que tu as subie en juin 2023. Si j'ai bien compris, en juin 2023, t'as eu une opération du tendon d'Achille après plusieurs mois, voire plusieurs années de douleur qui t'embêtaient et qui devenaient plus supportables. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà sur cette blessure et comment ça va aujourd'hui ? Ouais. donc la blessure, c'est... En fait, j'avais... Comment dire ça ? Ma façon de courir et les chaussures... Enfin, me compressaient le tendon d'Achille contre l'os et ça me créait une inflammation, on appelle ça une boursite entre l'os et le tendon. Et puis au début, je dirais que ça a commencé 2018-2019, mais j'avais de temps en temps. Puis après, je réduisais le volume de course à pied, je faisais un peu plus de vélo, puis je pouvais repartir. C'était très fluctuant, mais des fois, pendant 6-7 mois, j'avais pas mal, donc c'était très gérable. Et puis c'est venu de plus en plus, de plus en plus de douleurs ou de plus en plus de fluctuants jusqu'à 2022, où toute l'année, j'ai eu quasi mal tous les jours. J'arrivais même plus à gérer, c'est-à-dire que je courais un jour, je devais faire 4-5 jours d'entraînement croisé derrière pour pouvoir marcher normalement. Donc, j'arrivais plus à m'entraîner de façon correcte. Et donc, début 2023, j'ai décidé de me faire opérer parce qu'on m'a dit qu'il y avait une bonne chance que ça réussisse. Au fait, ils ne touchent pas le tendon d'Achille parce que mon tendon d'Achille était sain. Ils sont venus couper en V, au fait, dans mon talon. Donc, ils ont enlevé un but d'os, vraiment comme une tranche de fromage. Donc, en V, comme ça, ça ne me réduit pas ma pointure. Mais par contre, en haut, ils ont enlevé un centimètre quand même. Et puis après, ils sont venus recoller la partie arrière de l'os contre la partie centrale. Et donc, mon tendon a beaucoup plus de place et ne vient plus appuyer contre le glisse. Voilà. Tu as senti une différence majeure, toi, du coup, maintenant que tu as été opérée quand tu as repris la course à pied ? Alors là, la grosse différence, c'est que je n'ai plus aucune douleur. Donc ça, c'est vraiment, c'est le paradis total. Par contre, et je pense qu'on va y venir, c'est très difficile de se réathlétiser, enfin, de recommencer à courir parce que, même si on ne voit pas, ma façon de courir a changé. Je n'ai pas allé même les appuis au sol. Même moi, je ne le ressens pas, mais j'ai plein de soucis physiques parce que mon corps doit se rééquilibrer à cette nouvelle posture. Donc, je peux faire la transition si tu veux. Voilà, je me suis opérée fin juin. Juillet-août, j'ai eu les béquilles. Donc, j'ai eu 10 semaines de béquilles où là, j'ai presque pas fait de sport, un petit peu de gainage. Et puis, sur les dernières semaines, j'ai pu recommencer un peu de vélo. Mais voilà, 10 semaines sans sport. Et puis, ensuite, j'ai recommencé avec du vélo, de la marche, un peu quelques footings. Donc, septembre, octobre. Puis en octobre, j'ai eu une petite complication, c'est que ma cheville, elle a toujours enflé, enfin, enflé, et j'avais des grosses, grosses douleurs. Et j'ai fait un syndrome de Sudèque, ils appellent ça. C'est une réaction du corps. Donc voilà, retour un petit peu en arrière. Ensuite, j'ai recommencé gentiment, mais je pense un petit peu trop rapidement. Et puis, j'ai eu des, voilà, des petites tendinites au niveau de la cheville qui sont ressorties. En fait, j'ai eu beaucoup de haut et de bas parce que j'avais l'impression de faire deux pas en avant. Et puis après, hop, j'avais un souci et je me faisais un pas en arrière. Donc voilà, c'était assez compliqué, mais je l'ai bien vécu mentalement. Et encore aujourd'hui, donc là, maintenant, on est mars 2024. Cette fois, c'est au niveau de l'ichio que ça coince. J'ai une sorte de tendinite de l'insertion proximale, on appelle, de l'ichio. Donc c'est juste sous la fesse parce que, ben voilà, mon corps, il compense, il doit se réadapter et ça tire sur l'ichio. Et là, je ne suis encore pas sortie. J'ai essayé de faire le maximum d'entraînement, mais je fais encore beaucoup de vélo. Les intensités, je ne peux pas vraiment les faire à pied. Donc je cherche encore un peu mon équilibre au niveau de craignement, récupération pour pouvoir vraiment performer cette année. Parce que là, du coup, en fait, quand on compte, tu as fait à peu près trois mois sans sport, quasiment, quand tu cumules tous les petits pépins. Donc c'est quand même pas rien pour revenir après ça, plus une opération. Parce que ce n'est pas juste pas de sport, c'est en plus une opération qui demande du temps. Totalement. Tu disais que tu avais repris du coup l'entraînement avec beaucoup de sports portés. En tout cas, pour l'instant, même encore récemment, j'ai l'impression, j'ai vu sur Instagram récemment, tu faisais encore des séances à vélo très intenses, mais pas beaucoup de course à pied pour l'instant. Non, alors actuellement, je suis à environ 60 kilomètres par semaine avec 2 500, 3 000 de dénivelé. J'aimerais bien augmenter, mais chaque fois que j'augmente, en fait, j'ai des soucis. Donc je vais rester comme ça et comme je disais avant, je pense que la moitié de mes entraînements, même 60%, c'est du vélo ou de la muscule. Mais pour l'instant, j'ai cru voir que ton stage avec Asik s'était super bien passé en termes de sensations et tout, donc tu étais quand même très prometteur. Alors, oui, sensations bonnes, mis à part que j'avais quand même cette douleur à l'ichiot. Par contre, j'ai quand même pu faire une sortie longue longue de 34 kilomètres l'avant-dernier jour et ça, c'était vraiment un rêve de succès pour moi parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas couru autant. 34 kilomètres et 1 002 dénive. Alors, bien sûr, plus la sortie allait, plus j'avais de douleur, donc c'était le moment d'arrêter. Et puis après, le lendemain, je n'ai pas couru. J'espère que je suis sur le bon chemin et que tout va se rééquilibrer avant les premières compétitions. Je sais que je ne vais pas être prête au début de saison. Clairement, je veux dire, en tout cas, je ne me sens pas prête. Peut-être que j'aurai une bonne surprise, mais je ne me sens pas prête. Et puis, j'espère pouvoir sur la fin de saison août, septembre, être en forme, pouvoir m'entraîner vraiment comme je le souhaite. Et puis, voilà. Moi, je suis quelqu'un très positif. Je prends toujours les choses de me dire « ce n'est pas grave, je remets à plus tard. » Je fais ce que je peux et puis si je peux revenir vraiment en forme que l'année prochaine, ce sera l'année prochaine. Voilà, ce n'est pas dramatique. Dans ta carrière de sportive, tu as déjà vécu deux périodes off où tu as dû couper le sport. C'était pour des événements beaucoup plus joyeux puisque c'était pour les deux enfants que tu as eus. Est-ce que tu as l'impression qu'entre la gestion de tes grossesses, accouchement postpartum et la gestion de la blessure ? Tu vois des parallèles ? Tu as appris des choses qui t'aident aujourd'hui à gérer ta blessure ou tu as l'impression que c'est vraiment des événements très distincts ? Non, il y a quand même des parallèles à faire. Déjà, ces coupures, elles font énormément de bien, autant physique que psychique. Et puis, elles m'ont aussi... Le fait d'avoir vécu ces deux grossesses où je n'ai pas fait de compétition. Par contre, je pourrais faire du sport. Donc ça, c'est un peu différent. mais ça m'a mis en confiance parce que je me dis voilà, ce n'est pas parce que pendant huit ou neuf mois tu n'as pas fait de compétition et tu as fait moins de temps et tout que tu ne peux pas revenir. Souvent, je suis revenue meilleure. Donc ça prouve que ça m'a vraiment fait du bien. Donc, j'ai abordé cette opération dans le même état d'esprit. C'est que oui, je vais pouvoir revenir. Maintenant que j'ai vécu cette opération et ce retour qui est un peu plus compliqué, je suis toujours confiante mais ça prend plus de temps qu'après la grossesse parce que voilà, il y a eu vraiment une coupure complète sans sport et puis il y a cette réadaptation. Après, j'ai abordé un peu de la même façon. C'est qu'après mes grossesses, j'ai commencé par du vélo, enfin plutôt des sports portés parce que la course à pied, c'était compliqué les deux premiers mois après l'accouchement. Et donc là, c'est un peu la même chose. Donc, il y a quand même quelques parallèles à faire. Je trouve que le plus intéressant, en tout cas, moi là, ce qui résonne le plus que tu viens de dire, c'est que je l'ai déjà fait. Je suis déjà revenu. J'ai déjà eu une période sans sport et je suis revenu. Donc ça, c'est une autre période sans sport. Peut-être qu'elle est plus longue donc je vais mettre un peu plus de temps mais ma carrière n'est pas finie et je vais revenir. C'est quand même très positif. Oui. Alors moi, voilà, j'ai toujours tiré le positif des situations. Une chose peut-être qui change aussi, c'est que j'ai un peu pris de l'âge depuis. Mon fils, il a 7 ans et donc j'ai 7 ans de plus et là, je sens quand même qu'il y a une petite différence. On récupère moins bien. Dès qu'il y a un petit engrenage qui ne va pas bien, au fait, après, c'est de l'autre côté que ça pète. On compense avant, voilà, on avait une petite blessure et puis deux mois après, c'était bon, c'était passé. Là, souvent, les choses, elles tirent un peu en longueur mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas vieille et puis voilà, je ne vais pas revenir, je pense. Dans d'autres podcasts que j'ai écoutés de toi, dont un qui s'appelle Run Free ou pour Free Run, quelque chose comme ça, je le mettrai en lien dans l'épisode, tu parlais d'objectifs très ambitieux que tu t'étais fixé mais atteignables à mon sens, s'il n'y avait pas eu ce petit paper physique qui était une ambition de WGO, à savoir JO choper une place en marathon sur route pour le jeu de 2024 et choper une place en ski alpinisme. J'ai cru comprendre que ce n'était plus d'actualité, est-ce que c'est le cas et si oui, comment tu as réussi à digérer cette prise de décision qui n'est peut-être pas facile ? Alors effectivement, j'ai tiré un trait sur ces deux objectifs. Alors, on va parler d'abord de la partie scalpinisme. Donc, ils ont décidé de mettre aux Jeux olympiques une seule discipline, le sprint et puis une deuxième qui est le relais mais c'est assez similaire. Donc, ce n'est pas une discipline qui me convient c'est très court, c'est une course qui dure 3-4 minutes donc il faut être explosif. En plus, j'ai su qu'il n'y aurait qu'une, éventuellement une deuxième place par sexe donc pour les filles ou pour les garçons. Donc, voilà, ça a été très difficile d'aller à chercher et comme j'ai un peu moins, on va dire que ça me tient un peu moins à cœur le scalpinisme, j'ai moins de plaisir à en pratiquer. J'ai laissé qu'on est tombée et puis le marathon, c'est que alors au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, j'ai perdu en vitesse. Ça va être, ça serait très, très, vraiment très ambitieux de dire là, on est mars 2024, c'est dans quatre mois, j'aurai beaucoup, je pars de vraiment très bas et puis en plus, ils ont abaissé les minima. avant, c'était 2h29 et 50 secondes, donc moi, mon meilleur chrono, il est en 2h30 et 40 secondes, donc j'aurais été à une minute à peu près, donc c'était encore jouable, mais là, ils ont abaissé à 2h26, donc voilà, c'est, il ne faut jamais dire impossible, mais c'est impossible. Encore quatre mois, ça semble. Ouais, déjà qu'avant, j'avais un meilleur niveau sur route et puis qu'il me restait encore une minute à attendre, à aller chercher et là, quatre minutes, c'est juste, ouais. Ce n'est pas forcément un objectif atteignable, donc vous pouvez me mettre une croix dessus. Et puis, j'ai tellement plus de plaisir en montagne que tu disais comment j'ai digéré cette prise de décision, elle a été très simple à prendre parce que, oui, c'est les juillots et c'est un rêve d'y aller, mais je vis beaucoup d'émotions en montagne, j'ai énormément de plaisir dans les courses de montagne et puis, c'est là vraiment où je m'éclate, donc je suis presque contente d'avoir fait ce choix. Ça m'amène à une question que j'avais voulu te poser par rapport à ta blessure. Comment est-ce que tu te construis aujourd'hui en tant que sportive et en tant que carrière sportive ? Est-ce que tu te fixes des objectifs de course et si oui, c'est lesquels ? Qu'est-ce que tu vises là à court terme ? Est-ce que tu te construis des objectifs ? J'aimerais bien courir trois heures sans douleur. Comment tu construis aujourd'hui tes objectifs de sportive ? Alors aujourd'hui, c'est encore des objectifs de course parce que, en fait, j'ai envie de revenir. J'ai envie de montrer que l'opération s'est bien passée et puis que je suis encore là et que j'ai encore des choses à prouver. Donc là, je vais, cette année, les gros objectifs vont être la Golden Trail World Series. Donc je retourne sur le circuit mondial avec quatre courses. Donc j'ai décidé de partir en Asie pour les deux premières. Donc ça fait Japon-Chine. Ensuite, je fais le Marathon du Mont-Blanc puisqu'il est à côté de la maison. Et puis Sierginal, bien sûr, pour revenir quand même pour voir ce que je peux faire. Alors bien sûr que le record, il est toujours dans un coin de ma tête mais en tout cas, aujourd'hui, avec la forme que j'ai, je ne peux pas dire que j'y vais pour le battre. Ça va être un bon test. Et puis, j'espère la finale, Golden Trail World Series et puis il y aura encore un autre objectif qui est l'OCC parce que j'avais envie de me tester un peu plus, enfin sur du plus long et voilà, c'est un grand rendez-vous donc ce sera un objectif. Tu as déjà ta qualification ? Alors non, je n'ai pas encore ma qualification et c'est pour ça que dans deux semaines, je vais au Marathon en Italie, le Canty Marathon ou Chianty Marathon pour faire les points. Donc, ce n'est vraiment pas un objectif. L'idée, c'est de finir la course parce que je ne sais pas encore si j'arriverais à la finir vu que j'ai quand même mal à cet issue. L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher ses points pour l'OCC et puis, il y a encore un dernier objectif, c'est les championnats d'Europe de course de montagne qui sont à Annecy. Voilà. Qui est aussi à côté qui serait dommage de rater. Voilà. Par contre, longtemps, j'ai hésité sur quelle distance j'allais m'aligner et puis, finalement, je vais choisir la distance courte parce qu'autrement, ça fait trop de courses, de longues courses. Ça fait Marathon du Mont-Blanc, c'est fin juin, c'est début juin les Europe et puis, après, il y a encore l'OCC. Moi, je n'ai pas quelqu'un qui fait beaucoup de longues courses donc, pour ce retour à la compétition, ça aurait fait un peu trop. Ce que tu viens de nous dire, je pense, nous permet déjà de comprendre comment tu es en train de revenir parce que pour moi, j'y vois que tu es en train de revenir et pas en train de t'éloigner de tes objectifs. Mais tu es peut-être optimiste mais... Non, non, j'espère. non, tu l'es aussi donc je m'aligne. Ça me permet de faire la transition vers la course phare sur laquelle j'aimerais revenir avec toi, à savoir Cires Inal, celle sur laquelle tu as pris le plus de départ de ta carrière sportive, si je ne dis pas de bêtises parce que tu as fait huit fois cette course, bientôt neuf. Je replace juste le contexte. Donc, mon but, c'est de comprendre un petit peu mieux comment tu avais réussi à établir ce record impressionnant sur Cires Inal en 2019. Pour replacer le contexte, je pense que quasiment tous ceux qui nous écouteront connaissent Cires Inal. C'est une course en Suisse organisée depuis 1974 qui relie le village de Sierré, dont nous sommes assez proches, à celui de Zinal, qui est du coup non plus pas très loin parce qu'ils ne sont pas très éloignés, ces deux villages. Il y en a juste un plus haut que l'autre. La course est aussi appelée celle des 5-4000 parce que son parcours est dominé par 5 sommets de plus de 4000 mètres. qui sont assez facilement visibles sur le parcours parce qu'il y a des longs passages en balcon, si je ne dis pas de bêtises, sur Cires Inal, où ces 4000 sont largement visibles. C'est un parcours de 31 kilomètres et de 2200 mètres de positif, 1100 de négatif. Il est très raide, ce parcours, surtout sur son premier tiers, voire sa première moitié. Et le parcours devient de manière générale plus courable à partir de chandolin, si je ne dis pas de bêtises. C'est juste, ouais. Avec du coup des passages en balcon où souvent la vitesse des coureurs, elle est impressionnante. On a des vitesses qui sont vraiment hallucinantes sur ces passages au balcon et où des fois certains coureurs profilent de cet endroit-là pour faire une vraie différence et sont après difficilement rattrapables. La dernière chose que je peux dire sur cette course, c'est qu'elle est généralement très relevée avec parfois des coureurs qui sont d'un très haut niveau mais qu'on ne voit pas trop de la saison sur d'autres courses et qui sont spécialisés sur ce parcours-là justement à cause de son faible dénivelé négatif et de ses longues portions courues à haute vitesse qui permettent de tirer le répingle du jeu et d'avoir donc des profils de sportifs un peu différents de d'autres Golden Trails. Par exemple, des personnes qu'on ne voit pas sur le marathon du Mont-Blanc mais qui sont assez résinantes. Est-ce que tu te souviens de cette course-là ? Donc, bon, tu as établi le record féminin qui tient encore. Est-ce que tu te souviens dans les grandes lignes à cette époque, comment tu avais préparé cette course-là et comment tu avais organisé ton entraînement pour abattre ce record ? Alors, déjà, le record, il avait été vraiment une grosse, grosse surprise. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, début 2019, l'hiver, janvier, février, mars, j'avais fait une prépare marathon parce que je visais le marathon de Londres qui était au mois d'avril, si je ne me trompe pas. Et donc, je pense que j'avais fait une très bonne base de vitesse parce que, ben voilà, je faisais des allures marathon, enfin bref. et puis j'avais fait même le semi-marathon au mois de mars qui s'était plus ou moins bien passé. Enfin, voilà, j'avais une bonne base de vitesse. Et au fait, fin mars, je me fais une déchirure de l'addicteur, une petite déchirure qui m'a mis out pendant six semaines où je n'ai pas pu courir. Donc, j'ai tiré une croix sur le marathon de Londres. Et là, bon, ben voilà, éternel optimiste, ce n'est pas grave, je pars sur la montagne parce que j'avais prévu de faire le marathon de Londres puis après une petite coupure puis de faire fin de l'été sur les courses de montagne. Du coup, ah ben cool, je vais pouvoir faire avancer mes courses de montagne. Voilà, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de courir Cerzinal, enfin bref. Et puis, tout va bien, les entraînements se passent bien, je refais du déniglé, voilà. et puis trois semaines avant Cerzinal, je me fais, j'ai été courir les Dolomites Run, enfin, qui fait partie de la Golden Trail Series et de l'an décembre, je me fais une grosse entorse. Mais vraiment, ben voilà, le voyage du retour, j'avais la jambon en l'air, la mâche fille a gonflé, enfin, totale, vraiment la grosse entorse. Et puis là, je me dis, ben Cerzinal, oublie quoi, c'est dans trois semaines, je ne vais pas pouvoir la courir. je fais tous les soins possibles, je n'ai plus vraiment couru, mais j'ai, après, deux semaines, j'ai, enfin, dix jours, je suis au Cerzinal, j'ai pu recommencer un peu à courir, j'avais toujours mal, mais je pouvais courir, mais j'avais mal, et puis j'ai plus fait d'intensité, plus rien. Puis je me suis dit, ok, je vais à Cerzinal, on verra bien, je prends le départ et puis on verra. Et, ben c'est là que j'ai fait le record. Donc, c'était incroyable, incroyable, je ne sais pas, je pense que je me suis, voilà, dans ma tête, je me suis dit, je prends le départ, je verrai quand je m'arrête. Donc, j'ai complètement lâché prise, je ne me suis pas du tout fixée de chrono, pas de fixée de classement et tout, j'allais comme ça, et puis c'est là que ça marche le mieux. Et, durant la cour, je n'ai pas eu mal, parce qu'il y a l'adrénaline, voilà, j'avais fait un bandage, j'avais, je n'ai pas du tout été embêtée, mais c'était assez incroyable. Donc, c'est un record, inespéré. Du coup, tu es en train de nous dire que pour battre le record à C'est Réginal, il faut préférer une prépa marathon, se faire une cheville, et normalement, c'est comme ça. C'est exactement ça. Mais moi, j'ai toujours, C'est Réginal, il faut aussi préparer au plat, parce que comme tu disais avant, c'est très roulant. Donc, je pense que la base du marathon, elle m'a vraiment fait la différence, parce qu'après, tu fais un peu de dénive, des montées raides, comme ça, derrière, un peu casser les fibres, descendre quand même, mais, et encore, il n'y a que 1100, et puis après, tu es à l'arrivée, donc ce n'est pas comme si tu devais faire une montée derrière. Moi, je dis toujours, ouais, travaillez votre vitesse, pour faire C'est Réginal. Si tu regardes, si je ne dis pas de bêtises, c'est Philemon Kipengeno qui domine la course, ça fait plusieurs fois, je crois qu'il a été très bon, en tout cas, en termes de classement, il est très haut, et je crois qu'il a des temps sur marathon qui sont impressionnants, donc, il y a peut-être aussi de ça, quand tu regardes, et il me semble que Kylian, quand il avait battu son record, la même année que toi, il avait parlé d'une bonne préparation de vitesse à plat, donc il y a peut-être ça qui revient dans le besoin de se préparer à courir ces longues parties roulantes à des vitesses, quand tu regardes les vidéos, tu vois que ça court très très vite sur ces parties roulantes, en fait. Exact. À part la blague sur le fait qu'il faut se faire une cheville avant d'aller faire séries d'aide, au final, tu avais peut-être fait une coupure qui t'a fait, ok, tu avais une blessure, mais qui t'a fait vraiment récupérer, et tu as été pleine de jus quand tu étais au départ, tu avais fait tout le jus qu'il fallait, quoi. Ouais, c'est ce que je dis, coupure physique, coupure mentale aussi, tu relâches, tu lâches les prises, et puis, comme quoi, comme quoi, les pauses, et puis, pas toujours trop s'entraîner, enfin, le moins s'entraîner fait qu'on performe plus. J'avais prévu une question, qu'est-ce qui a changé dans ton entraînement pour cette course, mais en fait, tu l'as déjà dit, c'était le fait d'avoir passé un long moment à travailler de la vitesse à plat, c'était ça la grosse diff. Et peut-être plus de courses que ce que tu faisais d'habitude, peut-être ? Non, 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 pas, non, je fais très peu de courses l'hiver et je n'avais pas fait plus tant. Ok, t'étais restée avec cette répartition de croisés, ça ne s'avait pas moulé ? Non. C'est vrai que je me fais toujours la réflexion, dans le trail, on parle beaucoup de sports croisés et de l'intérêt, par exemple, du vélo, etc., qui permet de performer en course à pied et dans d'autres sports, comme par exemple, dans le triathlon, c'est forcément intégré. Et par contre, dans le marathon, tu regardes, il y a beaucoup de marathoniens qui n'entendent pas du tout parler de sports croisés, peut-être que la culture ne s'y prête pas, mais en fait, je pense que pour préparer un marathon, tu peux également passer du temps sur un vélo et que ça marchera également. Peut-être que c'est une question de culture, vraiment. C'est juste ce que tu dis, il y a très peu de marathons qui font du vélo à côté, en tout cas, tous ceux que je connais. Moi, je sais que j'en ai besoin parce que là, je ne peux pas courir plus de 100 kg par semaine. Mais je pense que c'est une culture. Certainement que certains le font. Et je pense que pour durer, pour certains en tout cas, parce qu'il y en a qui arrivent à durer et ils coulent 150 kg par semaine, mais ils durent, je ne sais pas comment. Mais je pense que pour durer, tu as quand même besoin de ces sports portes, je trouve qu'il y a quand même plus de blessures sur le marathon. On entend plus de fractures de fatigue, de tendimis, de choses comme ça sur le marathon. C'est aussi beaucoup plus répétitif comme mouvement. C'est tout le temps exactement le même pattern de course. Quand tu regardes les marathoniens, les meilleurs, mais même les autres, on va dire les meilleurs, ils passent deux heures, deux heures et quart, deux heures et demie avec exactement le même pattern de course. Et je me souviens, j'ai vulgarisé un papier il n'y a pas longtemps qui me fait penser à ce qu'on discute là en trail, tu as peu de changements de foulée entre le départ et l'arrivée, ça ne change pas trop. Alors qu'en marathon, tu en as un, tu as un changement de foulée entre le départ et l'arrivée. Et l'explication que donnaient les auteurs, c'était que sur marathon, tu as tout le temps le même pattern, donc ce pattern fatigue, alors qu'en trail, en fait, le pattern change tout le temps parce que le terrain ne fait que mes volets. Et c'est peut-être pour ça qu'en trail, ça ne change pas et qu'en marathon, oui, parce que tu as une fatigue du mouvement de course, de répétition et ça va avec les blessures. Ouais, moi, à chaque fois que j'ai fait les prépa-marathons, j'ai souvent eu des pépins physiques, ouais, des petites tournites, bon, maintenant, après, aussi sur le trail, mais au début, ça a commencé tout le temps quand je faisais la préparation marathon. Est-ce que tu te souviens, pour revenir sur C'est Réginal 2019, est-ce que tu te souviens comment s'était déroulée cette course ? Moi, j'ai noté que tu avais fait une course en tête en tant que féminine, tu as été première, je crois, du début à l'arrivée, en tout cas, de ce que j'ai retrouvé comme information. Tu avais quand même fait une remontée dans le classement puisque tu étais passé de 60e au général à 34e au général. C'est pour te donner une idée aussi du niveau de la course parce que quand tu exploses le record mais que tu es 34e au général, c'est qu'il y a quand même une sacrée densité d'athlètes devant toi. Est-ce que tu te souviens du coup comment s'était déroulée cette course ? Tu étais dans quel état d'esprit au départ ? Tu l'as dit relâchée et après, pendant, tu t'es rendu compte que tu étais super bien ? Ouais, alors, j'ai plus beaucoup de souvenirs par rapport aux concurrentes mais c'est bien que tu me dises que j'avais fait de la course en tête, c'est possible. J'avais, je me rappelle que j'avais regardé mon chrono à arriver à Chandelat et puis j'avais vu que j'étais dans un bon temps mais je m'étais dit ok, mais bon, la course elle est encore longue, on va voir comment se passe la suite. En plus, je redoutais plus la deuxième partie parce qu'il fallait plus courir alors que la montée en marchant avec une chouille un peu froissée, c'était pas trop trop grave. Donc, voilà, la seule chose que je me rappelle c'est que j'avais pas mal à cette cheville et puis je me suis dit ça va bien, j'ai pas besoin d'arrêter. Et puis, à partir de l'hôtel Weisshorn qui est le point culminant de la course, là on m'avait dit ah, t'es dans le temps du record, c'est incroyable. Puis je m'étais dit ah bah cool mais j'y pensais pas parce que comme je disais avant tant que t'as pas passé la ligne d'arrivée le record il est pas fait et puis c'est encore long, très long. Donc j'avais toujours en fait j'ai fait ma course j'ai fait ma course sans trop penser à ce record en me disant ok c'est bien je fais des bons un bon temps je suis dans mes temps mais voilà. et puis par contre toute la partie descendante qui est encore très roulante au début je m'étais dit maintenant tu relâches t'es devant enfin ouais vraiment l'esprit relâché et puis ouais tu fais juste ta course et puis c'est vraiment quand je suis arrivée sur les derniers 500 mètres donc sur le goudron que là j'ai regardé mon chrono puis j'ai dit waouh cette fois t'es dans le record quoi je n'ai plus vraiment me faire mal sur ces derniers 500 mètres là c'était vraiment une superbe sensation quand tu passes ce jour là de 2019 quand tu passes la ligne d'arrivée et que t'es en dessous du record qu'est-ce que tu vis toi dans ta tête qu'est-ce qu'il se passe beaucoup de choses bah déjà t'as de la peine à y croire déjà j'avais gagné alors que je pensais même pas prendre le fait par trois semaines avant je fais le record mais le record oui c'est quelque chose mais j'ai c'était même pas le plus important ce jour là oui à quelques heures après quelques jours après je me suis vraiment rendu compte de ce que j'avais fait mais sur le moment ça me passait au-dessus moi mon but était atteint j'étais arrive à l'arrivée et puis j'avais gagné quoi puis au fait me dire waouh ben faut jamais rien lâcher parce que j'ai bien fait de prendre le départ ce matin c'est Xavier Tevenard qui disait j'adore son expression on n'est jamais à l'abri d'une belle performance c'est exact on dit ça j'adore cette phrase ça rejoint vraiment ce que tu viens de dire puis ce jour là enfin c'est le mot quelques années plus tard je me rends vraiment compte de cette performance parce que moi j'étais sûre que l'année d'après il allait être battu que l'année d'après suivant il allait être battu et encore l'année passée donc 2023 à Serzinal je me suis dit bah il va être battu c'est clair maintenant que le niveau est en train d'augmenter et tout il est toujours pas battu c'est là que je me dis waouh ça avait quand même je me fais une belle course c'est bien un jeu et c'était un bon jour quoi ouais je pense voilà j'avais des ailes ce jour là c'est vrai que j'ai pas trop souffert oui j'ai souffert mais j'étais dans un bon jour quand tu prends le départ maintenant quand t'as repris le départ de Serzinal il y a encore ce petit record dans ta tête quelque part ou c'est pas t'es pas là pour ça t'es là pour la course et tu verras de manière anecdotique si le départ si le record tombe non je pense qu'il est toujours dans ma tête parce que parce que j'ai envie de le garder en course au record et au fait le jour si un jour j'arrive à le battre ça va être plus une comment pas une récompense un succès par rapport à moi en fait me dire waouh j'ai réussi de nouveau à le battre je suis de nouveau à mon meilleur niveau donc c'est plus une pression que je me mets à moi-même après Serzinal que ouais si j'arrive déjà à le regagner enfin le regagner ce serait déjà ce serait déjà énorme donc on va dire qu'il est là mais il est pas il est au free un petit peu il est pas omniprésent là il est pas omniprésent et dernière question sur cette course là est-ce que ce record est-ce qu'il a changé quelque chose pour toi dans ta vie de sportive ça a fait un cap dans la professionnalisation etc ou pas tant non pas pas spécialement je dirais plutôt que c'est l'accumulation des belles performances aussi le circuit Golden Trail Wall Series qui m'a rendu quand même une bonne visibilité mais ça a pas changé radicalement mon existence Maud ça fait déjà 1h20 quelque chose comme ça qu'on échange c'est un échange que je trouve passionnant et j'aurai encore mille questions à te poser mais on regardera ça peut-être pour un épisode numéro 2 un jour je te propose qu'on conclue déjà celui-ci ici on va avoir un petit moment d'échange bonus toi et moi qui est réservé à mes abonnés aux abonnés Patreon de Courir Vieux mais on va déjà faire une première conclusion est-ce que tu as tu nous as parlé des objectifs à court terme est-ce que toi dans ta carrière sportive tu as un objectif à long terme quelque chose qui te fait rêver que tu aimerais faire un jour et que tu prépares dans l'ombre alors déjà un objectif c'est de pouvoir continuer à courir le plus longtemps possible sans blessures parce que comme je disais avant ça devient de plus en plus compliqué de passer au-delà de ces blessures et puis ouais de plus en plus j'ai des projets un peu hors compète comme ça par exemple des traversées d'îles ou des voilà c'est un peu bateau ce que je dis parce qu'il y en a beaucoup qui le font mais ouais pourquoi pas avec les enfants aussi j'aimerais bien pour l'instant ils n'aiment pas du tout marcher mais je les comprends ils sont jeunes mais pourquoi pas partager une fois un truc avec eux comme ça ou même à vélo faire un trip à vélo voilà pour les personnes qui donc dans la partie bonus je vais te demander plein de petits conseils d'athlètes de haut niveau mais là déjà si tu aimerais que si tu avais un message à transmettre aux éditeurs aux auditrices quelque chose que tu veux qu'ils le retiennent ils le retiennent ce serait quoi ton conseil ou ton message clé que tu veux que tout le monde retienne de cet épisode de part mon parcours en fait je dirais qu'il y a toujours du positif dans ce qui nous arrive enfin toujours tirer le positif ouais jamais je me suis dit ah mais mince pourquoi j'ai été opérée ah mais pourquoi j'ai eu mal pourquoi je me dis ok il y a bien de raison pourquoi ça arrive à ce moment là ben voilà t'as peut-être besoin d'une pause voilà j'essaie toujours de trouver le positif d'une situation positiver quoi ouais je trouve que c'est ce que tu transmets depuis tout le début tout ce qu'on a abordé donc c'est une bonne conclusion et dernière question où est-ce qu'on peut te suivre si on veut savoir où en est Maud Matisse dans ses exploits alors j'ai un compte Instagram qui est Maud Matisse en un mot et puis compte Facebook aussi par contre j'ai plus de site internet je viens de le fermer voilà j'ai eu un souci et puis ça me prenait beaucoup de temps de l'alimenter donc j'ai plus de site internet mais venez sur Instagram d'ailleurs en plus je me suis fait pirater mon compte cet été donc j'ai perdu tous mes followers et puis voilà les gens n'ont pas forcément vu que j'avais eu un changement de compte donc n'hésitez pas à vous abonner le lien vers l'Instagram de Maud est dans la description donc je vous invite tous à aller affluer sur son compte et à s'abonner pour te re-remplir ta communauté que tu as perdue Maud je te remercie encore une fois énormément pour le temps que tu m'as accordé et que tu nous as accordé et j'espère que comme moi les auditeurs ont retiré plein de conseils et plein de choses intéressantes de notre échange bah merci à toi et puis merci pour votre écoute super voilà c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui j'espère que son contenu vous a plu et vous a permis de plonger dans l'entraînement de Maud Matisse derrière une carrière resplendissante qui j'en suis sûr va continuer de s'étoffer se trouve une athlète rigoureuse qui s'entraîne avec passion pour atteindre des objectifs toujours plus haut mais aussi une personne simple et humble qui balaye d'un revers de la main le négatif au profit du positif j'espère que les mots de Maud vous ont touché comme ils l'ont fait avec moi n'hésitez pas à la suivre sur ses différents réseaux pour ne rater aucune des belles surprises qu'elle nous réserve dans les mois à venir les liens sont dans la description à très bientôt pour un nouvel épisode